Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu gratuit Epic Games de la semaine. Allez, on est parti ! Le jeu de la semaine s'intitule Dark. Dark raconte l'histoire de Lloyd, un garçon qui se rend compte qu'il est en train de rêver. Incapable de se réveiller, Lloyd doit faire face à des peurs et tenter de donner du sens à ce rêve étrange. Donc en genre, c'est horreur, casse-tête, aventure, caractéristique, solo. Marche sur les murs, camouflage, puzzle. Au-delà de puzzle qui défie la gravité, Lloyd devra utiliser le camouflage lorsqu'il sera en présence d'ennemis. Il n'a aucune chance de gagner dans une confrontation directe, puisque les créatures qu'il rencontrera sont bien plus puissantes et rapides que lui. A la place, il est obligé de planifier avec attention ce qu'il doit faire pour ne pas être détecté. Donc on a des précisions quant aux caractéristiques. Donc, horreur psychologique prenant place dans un rêve lucide et reposant sur une montée en puissance, ainsi qu'une atmosphère effrayante, plutôt que sur des scènes gores ou violentes. Donc là, vraiment, on est plus sur... Voilà, sur une atmosphère effrayante, donc quelque chose qui faut un petit peu les chocottes, mais qui n'est pas gore ou violente. Donc ça a l'air quand même assez chill. Style visuel unique et environnement détaillé à explorer. Design sonore par... Je ne vais pas prononcer parce que je ne sais absolument pas comment ça se prononce, mais vous le voyez affiché à l'écran. Qui est connu pour son travail sur des jeux comme Cyberpunk ou Hitman. Plutôt pas mal, je pense. Donc, les puzzles impliquant de détourner les lois de la physique. Donc, par exemple, en marchant sur les murs et au plafond. Manipuler le monde des rêves. Donc, en bougeant les objets ou en pivotant les salles. Récupérer des objets, les utiliser et éviter des ennemis. Donc, il y a aussi des secrets à trouver. Donc, ensuite, on nous précise que c'est plutôt pour un public adulte. Parce que ce jeu peut inclure du contenu qui n'est pas approprié pour tous les âges. Ou qui peut ne pas être approprié sur un lieu de travail. Donc, violence fictive. Donc, ce n'est pas ultra gore, etc. Mais quand même, on nous dit de faire attention. Donc, on va passer maintenant aux médias. Pour se donner un petit peu plus une idée de ce jeu. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501